Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie à vous tous qui êtes chez vous, là où vous êtes. Vous retrouvez votre émission dominicale, éco-club, avec bien entendu les clubistes habituels. Pour la circonstance, mon jour, bien appuyé aux îles du Sud, parce que souvent nous n'avons pas cette attention maïgalante, désirade, les saintes, bien bonjour. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Vous savez, dix jours après la tempête, Fiona, beaucoup de questions se posent. Donc éco-club ouvre le débat. Un premier thème, après Fiona, le réparatif, puis le curatif. Il s'agira, bien entendu, après ce que nous avons, nous devons appeler, d'une certaine manière, la phionographie. C'est-à-dire une sorte de passage à l'IRM des dégâts et de la converture médiatique du phénomène. Et proposer d'analyser les mesures opportunes à prendre, qu'à nous d'être fait dans ce que j'appelle le réparatif, c'est-à-dire le court terme. Et plus à moyen et à long terme, nous allons aborder une autre question plus profonde, qui est celle du curatif. On ne peut pas réparer sans guérir. Il va falloir d'abord répondre aux urgences à court terme, et ensuite aller dans ce qu'on peut appeler le curatif. Ça, voilà donc la première partie de notre émission. Le deuxième thème concerne un peu le global. Nous savons la guerre en Ukraine. Elle est là, elle est présente. Et le monde est en ébullition. Ce thème est très clair. Guerre en Ukraine, le monde en ébullition. Le titre, deuxième titre de la deuxième partie. Il s'agira donc d'analyser la genèse du conflit, conflit régional, devenu mondial, de mesurer les impacts et le pourquoi, et les impacts et le pourquoi, et pourquoi pas, pardon, l'émergence de nouveaux mondes, dans toutes ces turbulences. Dans ce concert mondial, nous devons aussi nous interroger, pour ce qui est de la Guadeloupe. Concert mondial extrêmement biliqueux, source d'incertitude, d'angoisse, la Guadeloupe doit chercher sa voie. Priorité à la dépendance congénitale, c'est une question qui est posée, ou rebondir à partir de ses potentialités bien acumulaires, endogènes, en quelque sorte. Voilà un peu le cocktail, chers amis, chers téléspectateurs, et à vous, chers amis cubistes, qui nous rassemblent aujourd'hui. Avant d'ouvrir cette émission, bien entendu, d'entrer dans le vif du sujet, nous connaissons tous, nous avons appris la disparition d'un homme de chez nous, politicien, aussi homme des médias, Ibo Simo. Alors, un clin d'œil sera fait, en début d'émission, et bien entendu, nous lui consacrerons un clip, un de ses morceaux, parce qu'il s'agit de quelqu'un sur lequel nous aurons à dire, parce qu'il a évolué dans le monde des médias, c'est un homme politique qui ne peut passer inaperçu en pari à ses constances. Voilà un peu le cocktail, et je veux tout d'abord à ma droite spatiale, Raphaël, pour te dire bonjour. Je ne sais pas, la distance aurait voulu que je m'adresse d'abord à Nico, peut-être. – Mais oui. – Allez-y, Raphaël. – Non, mais ce n'est pas un problème. Nico, Raphaël, c'est le même combat. – Allez. – Non, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour la… Bonjour la Guadeloupe, bonjour nos amis de Eco Club, et puis bienvenue au débat du dimanche matin. – Du dimanche matin, c'est très bien. Et, Wone, Kassaï, bonjour. – Bien, bien, bonjour à tout le monde. Bon, c'est vrai que nous avons vu des temps qui sont difficiles, puisque, par les dérives, c'est bon, mais moi-même, en fait, des amis très proches. – Des amis très proches. – Oui, qui pour… – Vous avez des amis de l'action, vous avez des amis de l'information publique. – Oui, c'est des amis de l'action, mais c'est des amis d'enfance aussi, pour autant. – Ah oui. – Ni Sylvia Marocin, un collègue qui a été depuis l'âge de 13 ans, mais bon, c'est assez épidéral, et puis ni Jean-Baptiste. – Ah oui, Jean-Baptiste. – Bon, qui, c'était un camarade aux amis, depuis très longtemps de combats, oui, depuis 1967, tout ça. et qui m'a aussi là. Et, bien sûr, ni moi, il m'a aussi pas, il est, pardonne, parce que il m'a aussi pas quelqu'un, soit ça, ou peut penser des positionnements, à eux, etc., il n'a pas fait partie de s'ouvrir l'histoire contemporaine à la voie de l'aube, et il a symbolisé, s'ouvrir tout un moment, à l'histoire là, avec des conceptions, des idées, qui, en fait, étaient partagées, et ne sont pas marocains, pour ça, ça. – Oui, bien, on s'associe toujours à ce contexte, je dirais, de condoléances, vous savez, un parent, un ami disparu, c'est toujours un moment de tristesse. Alors, à tous ses parents, on peut dire, ses familles, bon, qui est béré. Alors, Nico, tu es à la fois bien éloigné, mais bien proche de nous. Normalement, la galanterie est revoulue, que moi, je t'adresse, je ouvre l'émission avec toi, d'abord. – Non, Nico. – Mais Raphaël, là, il a bouillé beurre, mais en tout cas, Nico, nous sommes contents de te retrouver avec nous, de réalité aussi, d'un club list actif, très actif. Merci, merci encore. Alors, bonjour à toi, Nico, et puis, on t'entend là-dessus ? – Surribour. – Il y a le spécial dans la semaine, ça va ? – Oui ? – Oui, non, la France attend Poutine, je pense, et l'inflation. – Ah oui. – C'est les deux problèmes majeurs, et troisième problème, après, c'est rentré à gaz en moi, c'est bon, à part ça, ça va. – Ça va venir, la Guadeloupe. – En tout cas, Nico, excuse-moi de te dire ça comme ça, mais tu es plus beau en France qu'en Guadeloupe. – Là, la France te va très très bien, tu es rayonnant. – En tout cas… – Je te remercie, Raphaël, je te remercie, je te remercie. – Mais tu peux en tourner quand même. – À ce rayonnement, à cette qualité, à cette excellence, ça paraît aussi l'image, nous avons une très bonne image. Il y a les pixels de l'image qui nous traversent, je crois que les téléspectateurs aussi se rendent compte. Merci, alors chers amis, on arrive, on était là à l'ouverture, sur Ibo Simon. – Non, sur Ibo. – Sur Ibo, d'abord, on laisse sa parole à l'âme. D'abord, l'homme, tu l'as connu, enfin, nous avons tous connu Ibo, chacun a son adit, deux goûts divers. Alors, on t'écoute là-dessus. C'est un moment de tristesse, surtout pas pour sa famille, ses amis. – Ibo Simon, Ibo Simon, moi, je ne suis pas hypocrite là, ce n'est pas mon modèle. – Non. – Non. – Ce n'est pas mon exemple. Ce n'est pas ce que je souhaite pour la Guadeloupe, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, il était aux avant-postes comme avant-gardiste de beaucoup de choses. C'était, à mon avis, le plus grand, le premier, le dernier des grands populistes. – Ah ouais. – Et Ibo Simon a transformé la télévision. Il a fait Canal Viste. – Ça, c'est très bien. – D'ailleurs, d'ailleurs, ce n'est pas une télévision, c'est Canal Viste. Et ce que nous devons, enfin, ce que nous voyons, ce canalisme, on le doit à Ibo Simon, dans le sens de la proximité et le fait d'avoir détruit tous les codes. Nous n'y ont été l'équité en nous. Nous ne pouvons pas aller, nous là. Et c'est Ibo Simon qui a ouvert ça. Et je vais dire une dernière chose. Il a inventé un mot qui restera toujours dans l'histoire, c'est le mot technicien. – Ah oui. – Absolument. – Et ça, on ne dira jamais assez le mot technicien. Et pour prolonger le mot technicien, ça me renvoie à Zébris, le technicien qui est en prison et en Védé Zébris que Zépilouka parle de Canal 10. On pense à lui et je lui rends un hommage. Je profite de glisser à travers Ibo pour dire à Zébris « Tiens, mes raides, Canal 10 est là avec lui ». – Merci pour cette intervention concernant l'homme. On voit qu'il y a de l'émotion là-dedans. Tu as bien expliqué les choses, je pense à l'île. Raphaël. – Oui, non, non, moi j'ai bien, alors j'ai connu Ibo parce qu'à un moment donné il m'a interpellé et j'ai été interpellé. On m'a demandé d'apporter des éléments de compréhension du phénomène et du phénomène. Et il m'avait beaucoup intéressé à l'époque donc il faut se remettre dans les contextes de pointe à pitre, des élections à l'époque de la mairie, des Haïtiens, enfin toute espèce de truc et d'une Guadeloupe qui luttait entre le patriotisme et le nationalisme. On n'a toujours pas fini cette lutte-là. Le patriotisme c'est l'amour du pays, le nationalisme c'est la haine de l'autre. – Oui, qui est une Guadeloupe et c'est pour ça que la canalise a une place très très importante en termes de tout ça. C'est une Guadeloupe de l'impertinence et c'est une Guadeloupe de l'outrecuidance. Ça veut dire une Guadeloupe de la virgule, celle qui est capable d'interpeller avec sa culture vernaculaire, je parlais, avec ses éléments de langage, l'ordre du monde même si nous sommes tous confortablement mis, bourgeoisement mis dans ce monde-là. Et donc Ibo a été à un moment donné quelqu'un qui était une ressource très très importante pour nous, soit pour ou contre parce qu'il laissait difficilement les gens indifférents, sauf sur un point, c'est sa musique. – Sa musique. – Il avait une musique extraordinaire, les slow qu'il a fait, les trucs comme ça, bon, moi je sais que c'était pratiquement des blues, je pense qu'on va en entendre un terme. – Oui, on va voir. – C'était des véritables blues parce que c'était des mélodies. Premièrement, il y avait une mélodie, donc il y avait un air qui restait et les paroles étaient les paroles qui interpellaient l'ordre du vivant, aussi bien dans la culture que dans le ressenti. Donc c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de chagrin de savoir qu'il était parti. Il est parti comme tous les artistes, comme ça, et donc j'adresse à tous les gens qui, à toute la Guadeloupe, perd quelque chose un petit peu à travers Ibo. – Et bien voilà, vous savez, nous à Eco Club, il nous appartient compte tenu du fait que nous sommes sur le plateau d'Eco Club, lui, il a évolué dans cette maison, de fouiller le clin d'œil non seulement ça, il y a la dimension de l'homme. Alors, Rodney. – Oui, en termes de précision, c'est Ibo Simo, moi, on commençait quand on a été lié à l'époque à Jacqueline Motion, à Radio Guadeloupe, c'était ça à l'époque, Jacqueline Motion était quand même et il était quand même représenté, si vous voulez, l'homme du peuple, le diable authentique, et il était quand même toujours parlé des Kongs, des Kongs, des Kongs, des Kongs, etc., il était quand même un représentant une culture populaire très forte. C'est comme ça qu'on n'était plus au départ, Ibo Simo. À la limite, c'est ce que tu utilises à l'époque classe A, quand il n'y avait pas la suite d'ailleurs, parce que quelque part, il faut dire, c'est que par la suite, là où il prend voilà, le Chimien là, il prend là, qui n'est effectivement pas le Chimien, puisque il n'y a pas l'occasion de manifester à l'Observé, 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 mais, si vous voulez, il était quand même représenté en courant. Alors, c'est un d'accord avec eux. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, le patriotisme, le mouvement patriotique, la lutte patriotique, regroupait tout un certain nombre de monde qui retrouvait eux par la suite, au niveau populaire. Pour qu'ils étaient d'avoir ces monde-là, ils étaient surtout nationalistes, c'est-à-dire qu'ils étaient mal vivent sur les dominations-là que ils étaient subies, etc. Et ils ont rapporté en l'air qu'on s'est arrivé à chaque fois dans les mouvements populistes et au partir du moment où ils ont émis là. Ils ont rapporté ça à l'air des émigrés qu'ils ont. C'est-à-dire, à un moment-là, ça c'était les Haïtiens. Donc c'était tout un mouvement populiste. Il fallait qu'ils n'avaient pas été d'accord, ils n'avaient pas tenu les mêmes positions, les mêmes opinions. Et rapprochement d'ailleurs, il y avait aussi le père Le Pen. Bien sûr. C'était au prévu. Ça n'a qu'à précédé, d'ailleurs, ça qui est passé par la suite. Il y avait tout un certain nombre d'habitants qu'ils n'avaient. C'est pour ça qu'on a dit qu'il a fait partie de l'histoire actuelle, contemporaine à Pays-en-Loup. Et il a symbolisé au courant d'opinion qu'a existé au niveau de la population. Quelqu'un, il faut que nous savent qu'il a existé et qu'il faut que nous tiennent compte d'elle. Il n'y a pas nécessairement pour entrer dans des dérives, mais au moins, il faut, si vous voulez, vous parlez pour la télévision, faire entrer. Si vous voulez, nous avons des marocans qui ont expoqué les médias en pays. C'est, d'une part, Radio Tambou, il y a Malo, Gombo Saint-Ange, pas Gombo Saint-Ange, Gombo, qui a tout un certain nombre de monde qu'on a retrouvé parfois à Guadeloupe, la première et tout ça, qui animaient Radio Tambou et qui ne pouvaient pas la parole, qui ont fait la population de la palais. Ça modifiait les rapports au niveau de l'audio, l'audio, pas l'audiovisuel, puisque c'était essentiellement le niveau des radios. Et ça forçait d'ailleurs Guadeloupe et tout ça, je crois que j'ai aussi à modifier et tout ça. Adapter et tout. Et il bosse sur le plan de la télévision, c'est-à-dire, il jouait le même type de rôle à ça, pas en même genre, pas de la même manière, mais il jouait le même type de rôle à ça. Et il permet effectivement de montrer que la télévision a des besoins que le peuple a des vrais et que les comprennent et que les tannent les mêmes en disant. Et ça, c'est quand même extrêmement important parce que ça a obligé là aussi que la télévision a adapté à ça et essayé. Donc, si vous voulez, c'est quand même des rapports importants. – Juste deux petits mots pour rebondir sur ce que dit, enfin pour rebondir, continuer, prolonger ce que dit René. Il y a deux phénomènes importants. Dans le cadre du décryptage d'Ibault, dans son temps, dans son temps, il est clair qu'il était juste avant, il s'est mis en place juste avant parce qu'il était tellement exubérant qu'il a ralenti un peu la perte de représentativité des politiques. – Politique, oui, oui. – Mais il était juste avant cette perte de représentativité, cette perte de sérieux, parce qu'il était dans l'outre-couïdance, comme je disais. Et puis, par rapport à l'image, c'était un griot, au sens le plus africain du terme. Ça veut dire que quand il venait à la télé et tout, ça tournait contrement. Donc, c'était vraiment télévisuel. Et ce télévisuel-là s'appuyait sur des racines très profondes qui sont des racines du psychopalabre, qui sont des racines du conteur, de la personne qui parle, qui parle, et qui avait autour de lui toute une faconde, aussi bien dans la démonstration comportementale et vestimentaire que dans la façon d'aranguer la foule. Et ça, c'est une voie de doute profonde, patrimoniale, qui est un petit peu dans chacun d'entre nous, même si on a chacun des différences un petit peu par rapport à ça, des écarts. Donc, c'était très important. Ça a été, historiquement, un moment important. Et après, on a vu ce qu'a donné le monde politique. Quand on pense qu'il a quand même mis en balottage M. Borgou, alors qu'il y avait d'autres grands personnages qui étaient sur la place et que personne n'arrivait à déstabiliser ça, il y a quand même à dire sur l'impact qu'il a eu. – Avec un, on me dit un grand ticket à ajouter, c'est qu'il bat ton carriériste politique. – Ah non, non, non. – Il trouvait l'élu à l'Ontario et il bat vieille cette place-là. Il est sorti. Donc, ça m'a bien montré qu'en réalité, il ne va pas être à chercher absolument à être élu simplement pour la représentation à partir de la capitale. – Alors, pour ajouter un peu très rapidement puisqu'il faut qu'on avance, on l'a connu politiquement. Oui, enfin, nous, tout le monde l'a connu. Mais sur le côté médiatique, moi, j'ai reçu plusieurs choses de Nico parce que, bon, je suis arrivé ici dans le cadre des co-club 2002. Mais lui, il était là, au début, c'est quelqu'un que j'ai vu, sur le plateau, on a échangé. Mais il a été, il a fait des entrées, tant que je sache, à Canal 10 dans les années 90. Je ne sais pas si c'est la 2015, je ne me rappelle pas. Mais il était avec Mandré aussi. Danilo faisait Canatinata. Et Ibo était là. C'est des anciens, il y avait Timalun, etc. Mais je l'ai toujours dit. Je crois fortement. C'est quelqu'un qui, à mon sens, a participé, pardon, à ce que j'appelle une sorte de démocratisation du parler. Dans les médias, on ne parlait pas comme ça. N'est-ce pas ? Dans les médias, c'est quand même bon qu'il y ait participé à cette démocratisation du parler. Dans les médias, à mon sens, on ne voyait pas les gens, ne s'exprimait pas. Et puis, d'autre part, la visibilité de la proximité. Proximité pour lui, elle. Maintenant, il y a toutes sortes d'émissions. Il y a des... Timalun, par exemple, découle. C'est un peu un produit de l'Ibo. Et puis, il y avait une autre chose qu'il faut noter, à mon sens, sa contribution au niveau de l'interactivité. Vous savez, quand l'Ibo faisait des émissions à une heure, c'était interactif. Qu'est-ce qu'on n'entendait pas ? Les gens qui intervenaient, c'était des injures. Mais il inquiessait. Après, on a vu, sous cette question de l'interactivité, il y a eu Brassé qui est venu, qui a finalisé le travail, qui a donné beaucoup plus de qualité à l'interactivité, en revenant les gens. Le roi du pays, maintenant, participe sans problème. Et puis, un autre point aussi que j'ai envie de dire, c'est l'homme qui, quand il faisait ses émissions, surtout à Trésor, je regardais, je voyais qu'il associait de manière intelligente la chorégraphie et le parmi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, par exemple, quand il était à l'antenne, il parlait à midi, il mettait un pied sous la table, il se bissait sous la table, il avait sa casquette. Ça, c'est le côté, il parlait d'une certaine manière, il y a une gesticulation, c'est le côté de la chorégraphie. Et c'est bien, je peux constater que le paroche était un enfant et sa maman. la maman faisait sa cuisine et l'enfant était devant la télé. J'entends, enfin, la maman disait à l'époque, ce jour-là, oh là là, qu'est-ce qu'il a raconté là ? C'est la gaffe, quand même si elle a raconté là, qu'est-ce qu'il a raconté ? La maman disait ça. Par contre, l'enfant qui regardait Ibo, il était là et il disait à sa maman, le monsieur me fait rire. L'enfant regardait la chorégraphie. Vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. C'est pour vous dire, quand on soit parent, quand on soit enfant, à l'époque, on trouvait quelque chose d'Ibo et je crois que, s'il faut vraiment poursuivre là-dessus, il y a beaucoup à dire. Oui, juste un mot, encore, effectivement, il y a beaucoup à dire, mais je crois que c'est vraiment à cette époque que la notion de proximité a été définie comme outil de médiation sociale. De médiation sociale. Parce que, déjà, à l'époque, personne ne passait sur aucune radio officielle ou quoi que ce soit. Tu ne pouvais pas t'exprimer, tu pouvais parler. Et la radio ne se déplaçait pas. Jusqu'à présent, les radios officielles ne se déplacent pas et qu'elle couvre les événements. Des fois, on a des films sur la Guadeloupe qui viennent de l'étranger qui sont plus pertinents que ceux qui viennent de la Guadeloupe même. Bon, fermé le banc. Et donc, il a défini la proximité et le chemin, ça a été fait, par la définition suivante, c'est aller vers. Et le fait d'aller vers. Et donc, d'aller vers le peuple. Comme tu parlais de Tim Allen et compagnie. Aller vers Pepla, son fameux Pepla. Aller vers Pepla, laisser parler les gens, entendre les gens dans ce qu'ils ont à dire de plus authentique et avoir envie de s'exprimer. C'est donc, c'est le mouvement inverse. Ce n'est pas la télé royale qui vous impose son austérité, qui vous impose son discours. C'est ce que disait Nico, la télé de tout le monde qui vous appartient. Et je pense qu'effectivement, Canal 10 a permis cette transition-là. Voilà. Alors, on a dit. Quelque chose à ajouter, Nico ? Non, là-dessus ? Juste pour prolonger ce que dit Raphaël, qui est très, très juste. Ibo Simon, il a fait de la télé Canal 10. Parce qu'on n'est pas sur une télé ici, on est sur Canal 10. Sur Canal 10. Oui, c'est... Non, non, c'est Canal 10, c'est pas une télé. Et Ibo Simon a transformé les voies de l'OPR en tous... Nous sommes tous des acteurs. Parce que le mot d'Ibo, c'était Kaouni Adi. Kaouni Adi. C'est-à-dire qu'à priori, Ounio Biteradzi. Ounio Biteradzi. Et ça, ça change tout. Si on voit l'OPRS Nio Biteradzi, il faut bien le dire. Et donc, c'est ça qui est cette magie de transformation de passif. Nous étions hors du jeu. Il nous a mis dans le jeu et comme... Même sans même le savoir, comme acteur. Et ça, c'est... En dépit de tout ce que j'ai à dire contre lui, tout ça me fait oublier. Tout ce que je pense qu'il m'a crispé dans ses discours sur les nègres, dans ses discours sur... Comme des peaux, parce que comme des boublades, il trône, dans toutes ces affaires-là. Mais si on arrive à le prendre comme un griot, si on arrive à le prendre comme un idiot utile, alors on peut tout lui pardonner. Bien sûr. Et j'espère que Dieu lui pardonnera. Voilà. En tout cas, plus qu'à la reine. Non, mais... Juste pour... Non, deux secondes pour petit. Simplement, si vous voulez, méthode LASA permet justement des bails en identité à Canal 10. Oui, oui, tout à fait. et Canal 10 joue un rôle important à nos mouvements en 2009 parce qu'amplification par le rapport direct et tout ça à débat qui commençait au World Trade Center permet à la population d'investir sur le terrain de la réflexion et du mouvement. Et de la parole. Ça, ça t'est important. Eh bien, voilà. Vous savez, c'est toujours comme ça la vie. On est là, on s'en va après. La vie est comme ça. Il y a eu le temps d'Ibo, comme on peut dire. Ce temps, il y a beaucoup de jeunes actuellement qui évoluent à Canal 10. Peut-être qu'ils n'ont pas connu, Ibo. Mais s'ils sont là, aujourd'hui, c'est grâce à Rodrigues, mais c'est grâce à Ibo. Ce sont les héritiers qui l'assument. Voilà. Donc chapeau, c'est un clin d'œil. Nous aurons consacré un clip à la fin de l'émission. Voilà. On me fait signe une page publicitaire. Comme disait Ibo, télévision, pas qu'un marché sans publicité. Nous sommes de retour. Les amis clubistes, et nous allons aborder, bien entendu, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, après avoir, bien entendu, évoqué nos sentiments, nos souvenirs concernant Ibo. Venons-en au sujet Fillouna. Fillouna. Fillouna qui a, cette tempête qui a dévasté, qui a fait des dégâts considérables, en tout cas en Guadeloupe, qui a touché tous les secteurs, secteur primaire, secteur secondaire, également aussi les services des petites entreprises, qui a aussi frappé dans la Caraïbe, et on a entendu, j'ai entendu en tout cas hier, au Canada. Alors, chez nous, Fillouna est passée à causer des dégâts, mais, il y a le présent. Les personnes qui ont été, les sinistrées, les personnes qui ont été frappées de leur chair, et aussi sur le plan pour ce qui est de leur matériel, il y a donc ce que j'appelle, le mot que j'ai choisi, une certaine Fillouna, Fillouna graphique. C'est-à-dire, observer les dégâts, observer la couverture médiatique, parce que moi, je ne suis pas à la Bastère pour voir les dégâts de Fillouna, je suis resté chez moi et à Glatéli, et les réseaux sociaux. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette tempête ? Il faut réparer, ensuite, il faut guérir les séquelles, parce qu'il y a des séquelles. Alors, c'est la première chose, on est là, c'est assez intéressant, parce que ça, rejoint un petit peu le Covid, on est dans quelque chose qui est de l'ordre naturel. Des choses, c'est ça. C'est la première chose, il ne faut pas oublier, c'est pas un... Et donc, cet ordre naturel fait qu'on est sur un circuit qui part de la côte africaine, qui traverse l'océan Atlantique, qui s'incurve au niveau de la Caraïbe, et qui monte, et qui arrive jusqu'au Canada et en Alaska maintenant. Et parfois en Europe. Et qui va redescendre et qui va redescendre en Europe. Donc, je veux bien qu'on fasse un focus sur la Guadeloupe, il faut le faire. Mais il faut, pour une fois, il faut qu'on ait un raisonnement écosystémique, un raisonnement planétaire, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Et nous, on n'est qu'un épiphénomène dans cette... Alors, tu parlais de phionographie, dans cette trajectoire. Le premier élément de la graphie, c'est la trajectoire. Alors, ça peut passer plus au sud, ça tombe sur la Martinique, ça monte par derrière, ça ne nous a pas. Ça peut passer sur nous et ça peut passer plus au nord. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de mauvais temps. Alors, de ce type-là. Donc, ça, c'est la première chose. On est dans une séquence qui est une séquence, je ne veux pas dire planétaire, mais en tout cas, hémisphère nord. Et sur 10 000 ou 15 000 kilomètres de trajectoire. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on le sait. On sait qu'on a un pays qui a plein de vulnérabilités. Exposé. Qui est exposé. Il y a cyclone, il y a vent, il y a pluie, il y a souffrière. On a même mis, certains auteurs ont même mis les risques, sociaux, les comportements sociaux parmi les familles des vulnérabilités. Vulnérabilités. Les factures. Donc, ça veut dire qu'avant de parler du curatif ou du réparatif, il faut parler du préventif. Ah oui, ça. Puisqu'on est censé le savoir. Or, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. Et je vais être très méchant par rapport aux gens par rapport à ça et après, je vais venir. Et en demandant pardon aux gens qui vont croire que je suis un peu dur. La première chose, c'est que tu as une maison à Rivière-des-Pères qui est embarquée par le lit de la rivière. Attends, il ne faut pas exagérer. Tu sais qu'il y a de l'eau qui vient, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Qu'est-ce que le type faisait dans sa maison et qu'il se fait embarquer dans le lit ? C'est la question peut-être mal posée. Mais enfin, c'est un petit peu ça l'idée. Et la deuxième chose qui m'a outré, une jeune fille qui j'ai vraiment mal au cœur. Jeune agricultrice, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui a des bœufs, a des cabrites, a des bœufs. Il pète tout. Attends, il ne faut pas... Attends, attends. Et c'est quoi alors la prévention, la culture de la prévention ? Bon, ceci dit, c'est rien par rapport à ce qui s'est passé au Canada. Au Canada, c'est rien. Donc, on a quand même, malgré tout, alors, cette culture du risque, il y a des trucs qui sont faits ici, quand même. Mais il y a les alertes et ceci, le plan en sec et compagnie. Mais il y a trois choses que je voudrais dire. Il faut véritablement que les Guadeloupiens, en termes de collectifs et de citoyens, ce n'est pas en termes simplement individuels. Il faut trois choses. D'une part, qu'on ait des connaissances préalables. Alors, il y a des choses importantes. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans les connaissances préalables par rapport à Fiona, on attendait tout sur Poitapitre et sur les abîmes puisque c'est là qu'elle l'eau inonde. Donc, tout était prêt, prêt, disposé, c'est là. Puis, boum, ça a pété un basse terre à vieux habitants et à Capester et tout le monde a été surpris. Attends, dans l'ordre naturel des choses, une trajectoire, ce n'est pas que Poitapitre que les abîmes, c'est toute la Guadeloupe qui est vulnérabilisée. Donc, la première chose, c'est qu'on n'invente pas une trajectoire comme ça. Au même titre, on disait, et là, c'est un truc qui va m'interpeller, il faut que je me renseigne là-dessus, on disait que quand ça arrive dans les mers chaudes, ça prend de la force, ça prend de la puissance et ça devient catastrophique après. Manifestement, là, maintenant, ça n'a pas pris trop, trop, trop de puissance. Ça en a pris. Mais avant, la Guadeloupe, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à... Bref, c'est catastrophique. Une fois que ça a passé la Caraïbe, on est quand même dans des eaux plus froides puisqu'on est au-delà des tropiques. Et là, au Canada, vous avez vu ce que ça donne, plus de 500 000 personnes sans électricité, sans zone. Donc, il y a quelque chose à revoir sur nos connaissances préalables. Mais bon, premièrement, il faut des connaissances préalables. Il faut que ces connaissances-là soient actives et qu'elles débouchent sur des plans d'action concrets avant d'arriver au curatif. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où cette connaissance de la culture du risque est là, il faut qu'automatiquement qu'il y ait des comportements requis et qu'il y ait des comportements prescrits qui se mettent en place. Donc ça, on n'est pas trop mal par rapport à ça. Soit sous l'intervention du préfet, soit sous l'intervention de la région de la Guadeloupe, on a des bons comportements, sauf qu'il y a un côté rebelle sur certaines personnes, je l'ai vu chez moi, où les gens sont têtus. Ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas ceci, ils s'imaginent qu'ils sont tous eux, que Dieu y pourvoira, qu'ils sont hors de ceci, hors de cela. Bon, là, il y a un problème de comportement requis. Et puis, il faut partager les savoirs, les feedbacks, les retours d'expérience pour savoir ce qui s'est passé. Donc ça, c'est bien en amont. Et on a quand même beaucoup de temps, de connaissances accumulées par rapport à ça pour qu'on ait une véritable bibliothèque sur ces situations à risque, quelles qu'elles soient. Maintenant, sur le curatif, c'est toujours après coup. Après coup. C'est la règle de l'après coup. Et ça marche. À trois niveaux. Un, au niveau des gens, il y a encore un côté mon neve. Et c'est dommage, parce que tu te rends compte qu'on a l'impression que la voix loupe est la plus ingénieuse quand elle est en situation occidentogène. C'est là que les plus grandes intelligences, les plus grands génies sortent. Deux, ce niveau des solidarités. Solidarité vernaculaire, solidarité... Nationale aussi. Départementale, nationale, je le mettrai après. Parce qu'effectivement, solidarité locale, poté mon neve, coup de main, oubli des différences, des oppositions. Au niveau région, au niveau département aussi, alors que les responsabilités et compétences ne sont pas les mêmes. Mais là, ils arrivent à faire une espèce de manger conçue de confusion qui n'est pas terrible. Au niveau politique, ce n'est pas l'idéal. Parce qu'à chacun ses responsabilités, à chacun ses compétences. Vous n'êtes pas capable de faire une assemblée unique, vous n'êtes pas capable de faire un projet commun. Ce n'est pas parce qu'il y a un cyclone que ça veut dire que ça masque tout. et qu'on découvre d'une certaine manière, à travers la compassion, des logiques de fonctionnement qui ne fonctionnent pas avant. Et puis trois, effectivement, il y a une société nationale, internationale, qui fonctionne à tous les niveaux tout de suite. Alors, est-ce qu'à partir de là, ça donne raison à des revendications antérieures qui existent depuis longtemps ? Oui et non. Oui, parce que les faiblesses de la Guadeloupe, on les connaît depuis longtemps, que ce soit l'eau, l'électricité, le réseau et tout. Oui, mais non, parce qu'une catastrophe, c'est quand même une catastrophe. Et donc, ça bousille. Donc, il ne faut pas non plus prendre ça comme prétexte pour tout critiquer avant. Et puis, troisièmement, tu disais, par rapport au réparatif, il faut réparer bien. Il faut réparer bien. Et de réparer bien et vite, vite si possible, ça veut dire, déjà faire le constat de qu'est-ce qui a été cassé et pourquoi ça a été cassé. Le pont de Bastère, il ne faut pas sous la tête du monde. Le pont n'était pas remblayé, le pont n'était pas fait. J'aime bien mon ami celui-là. Il y a des légèretés. Il y a des trucs. Et tous les travaux on sait qu'il y a de la magouille qu'on ne voit pas, c'est caché. Et c'est après, alors que c'est une catastrophe, on s'aperçoit qu'il y a eu des malfaçons. Donc, d'une part, il faut qu'il y ait sur le réparatif qui ait donc des constats, des retours d'expérience clairs qui soient faits. Et puis, il faut construire pour durer, sachant que construire pour durer face à une catastrophe naturelle, ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'on ne sait pas comment va évoluer la catastrophe. D'autant plus que ça vit le phénomène climatique. Oui, mais c'est ça, ça vit le phénomène climatique. Donc, c'est comme l'incendie, c'est comme la souffrière, c'est comme ceci. Les meilleurs ouvrages ne tiennent pas. Donc, il y a une part aussi. Pas de fatalité. Je ne suis absolument pas pour la fatalité. Mais il y a une part aussi. On n'est pas tout puissant. Nous ne sommes que des hommes. Alors, peut-être Nico. Alors, Nico, je me tourne vers toi. Raphaël a bien souligné le préventif, le réparatif, le curatif. Chaque étape a son importance. Il ne faut pas les mettre des portes communes. Tu as vécu le phénomène. On a vu mobilisation locale, nationale, peut-être arriver. Alors, Nico, il y a le thème que l'économie sociale est solidaire, peut-être, pour nous accompagner dans cet élan d'aide. Non, non, sincèrement, je voudrais d'abord remercier Raphaël parce que quand tu es dans une émission qui va à Raphaël Spironel, quand il a dit l'essentiel, maintenant, on peut faire l'anecdote. Parfait. Merci Raphaël, parce que, comme il a balayé la question, on peut maintenant, enfin, mon sens, on peut maintenant rentrer dans l'anecdote. Bon, alors l'anecdote, pour moi, c'est un pays qui n'aime pas les évaluations. c'est-à-dire, on n'aime pas les évaluations. On préfère l'oubli, on préfère la pensée magique à l'évaluation. Autrement dit, il y a un cycle infernal, genre, ça s'est détruit, après la destruction, on est dans la compassion générale, après la compassion, nous carréons, on est dans la réparation générale, et après la réparation, nous n'enquions pas fait l'évaluation, nous n'enquions pas oublié, nous donnent la pensée magique et on attend la prochaine destruction. Et ce cycle infernal que Raphaël a montré comment il fallait le rompre en donnant des solutions concrètes. Ce à quoi je n'étais pas prêt, et les mots que je n'avais pas, et il l'a fait, c'est ça. Mais l'oubli, l'absence d'évaluation et la pensée magique, c'est ça qui nous convient pour combattre ça. Et pour combattre ça, il faut que les citoyens, là où ils sont, les acteurs, n'aient pas peur de leurs responsabilités et de mettre en cause les responsabilités. C'est ça qui… Sinon, on est comme dans le mythe de Sisyphe. Non, 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 on est comme dans Sisyphe. C'est-à-dire que on prend une pierre, on la montre au sommet de la montagne, il carré tomber, il nous carré chéché, il nous carré monté, il carré tomber. Et on est dans l'inutilité, dans l'absurde et on n'apprend rien de l'expérience. Marcel Camus change Sisyphe en mythe de Sisyphe en nous disant que même si on est dans l'absurde, apparemment, dès qu'il y a un projet, un projet au cœur de l'homme est capable de transformer même l'absurde. et c'est ça qui nous fait des fous. Il faut un projet, une mobilisation, une direction que les émissions soient faites. C'est ça et non pas être là à, comment dire, à produire de l'oubli. Et je finirai à faire le gré-colatel français. Alors, le gré-colatel français en France, de France, se souvient qu'en grec, le mot oubli est un mot qui est très proche de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, c'est l'absence d'oubli. Et il faut déconstruire l'oubli pour que la vérité jaillisse. On a besoin de rompre avec l'oubli pour que la vérité soit là et qu'on puisse l'affronter et que la pensée magique ne l'emporte pas. Voilà, voilà, voilà. Pensez du gré-colatel français loin de la... Nous avons tous entendu l'analyse de Nico et l'enroni. En gros, en pays, dans ce contexte-là, solidarité, local, qu'est-il y avait ? Solidarité, nous sommes peuples qui sont peuples toujours solidaires et à niveau de la salle, à part là, question là. Pour moi, question là, question là, fondamentale, c'est à la... Faut-nous tout conscients, et ça, c'est un problème d'éducation, que nous avons un pays qui nie un certain nombre de phénomènes naturels qui représentent des risques pour ces cyclones, tempêtes, inondations, ou mauvais temps, inondations. n'y a un période, d'ailleurs, nous connaîtrons bien pour ça, nous n'avons pas de la période cyclonique. mais, nous n'avons pas de... ni aussi, que nous avons une zone de faille, etc., ou nous n'avons des risques sismiques qui peuvent être importants. et, troisième biten, nous n'avons pas des risques volcaniques. Et, en ce temps, car, pas les plus anciens, mais en mémoire générale à Guadeloupéen, il y aurait oublié 76, il y aurait oublié la Soufrière. C'est à dire que ça vague. Pourquoi? Tout simplement parce que Pani, véritablement, a politique, a véritable éducation aux risques qui fait en pays en nous et qui a traversé à la fois l'école, les entreprises et la société. Ça qui a permis de véritablement sorti simplement des... ou habitier, ou j'attends, ou j'attends, mais véritablement prend en charge ces risques-là. elle veut tout en politique d'éducation et en même temps tout en prévention qu'on peut mettre en place qui a mobilisé toute société-là qui a fait que lors ces phénomènes-là qui arrive, moun pa démuni face à ces phénomènes-là. Mais ça veut dire aussi que à côté de la formation-là, il faut une véritable politique de prévention et de curation. C'est à dire, il faut prendre les dispositions à d'en cas de la société pour encader ces phénomènes-là ou limiter les risques que vous peut traper. Par exemple, entendre une série de débats qui sont sur les rivières et les bites et les bites et les bites et les bites qui disent, le département de la région est bien bleu, mais la déale dit qu'il y a qui est. Nous sommes un pays où tout moun n'y a responsabilité mais partagé avec d'autres et en fin compte, on va dire, qui laisse la capraïe pour moun n'y a apraïe. N'y a un problème, il faut n'y a l'éthique, il faut néobité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser non plus moun s'ouvrir obligatoirement habiter dans des zones qu'on save qui risquent inondables. Il faut une politique préventive côté de la salle, il faut prendre des dispositions, il faut mettre en place un certain nombre d'habitants. Il faut faire ça pour les bites de la salle, mais il faut faire aussi pour les tremblements de terre. C'est-à-dire que c'est récemment l'autre jour-là qu'il y a brusquement météore, attention, tremblement de terre pour faire toute en politique par rapport à les écoles, mais pas les écoles seulement, ni les bâtiments, ni tout extérieur qu'il faut ouvrir. Pas ça tout seul. Troisièmement, il faut tirer le son et il faut savoir qu'en cas de qui type de volcan qu'on y, en cas d'action à volcan là, on y a exemple par qui retrouvé avec moitié à pays handicapés et au cas de l'élection de ça et on y a des zones qui habitables, on voit ça à Saint-Vincent-Loup donc fournir une politique préventive qui est mise en place. D'éducation. Oui, il faut mettre les moyens préventifs par rapport à certains de ces en cas d'entendre par exemple à une discussion qui fait arriver où ces populations-là étaient qui ont changé et tout ces idées-là. En tant d'autres font une population qui ont but inquiétérée, il dit il para comprenne qu'on paye en nous la, nous panis au moins 3-4 million qui ni 3 000 contenance de 3 000 d'eau et tout se biter à ça ka fe on te kon rivière de pe ou pe pa nettoyer fait sorti la boule la et ve de l'eau ou panis de l'eau sauf la rivière la qui sale donc ou pe ajoute le d'autre et se boule vin séché et la bou séché c'est pour alors que soutenir ces moyens la sa disposition ou pate pas la vaje ou nettoyage etc si bien que solidarité la qui est obligé de porter ce boule la c'était dix moun d'autre côté qui a disposé de l'eau porté de l'eau la pour la tan bien que mal le mal kè a pa ou réponse souvle à société la à la responsabilité vis-à-vis de se bit as donc souvle ni en forme di responsabilité à niveau la sa et c'est pour sa que peut t'être que un gémich en l'eau qui dit ça mais là on voit parce que alentou à ce phénomène la sa ou toujours ni le cinéma politico médiatique la on pas dans des débats ou dis mon bit neuf tout mon bit neuf pour ton solution etc en fait il dit pendant que vous le le premier bit en ro il dit vous aide toi le ciel l'Etat mais vous en gros quand il prend responsabilité en et ça aussi ça ça gêne mon l'eau pourquoi nous n'ont pas besoin de ces messieurs sortis des rois c'est nous qui c'est responsabilité c'est c'est nous un petit problème côté là c'est que nous même on voit ça qu'arrivé nous nous et moi général mais 6 mois 8 mois à passer nous on oublié c'est arrivé nous et nous on même train là il faut nous sortir des domaines de l'irresponsabilité dans la mesure où ce que subit le local le local n'est pas le seul responsable c'est le global lorsque il s'agit de phénomènes climatiques lorsque je ne sais pas moi la Chine l'Amérique et l'Angleterre poursuivent leur développement au grand mépris du climat de l'environnement nous subissons nous sommes je dirais des nanoparticipants des petits participants au phénomène tu vois bien que les catastrophes qu'il y a dans ces pays là maintenant rejoignent les catastrophes qui traditionnellement étaient dans le tiers monde dans le quart monde puisque les inondations maintenant au Canada ils n'ont jamais vu ça 500 000 victimes et des maisons emportées donc c'est ça qui est intéressant et ça rejoint une thèse de Nico sur cette conscience planétaire qui va quand même finir peut-être par arriver mais ce que je voulais dire c'est que et attention c'est très très important de hiérarchiser quand même les problèmes par rapport à ce que tu dis et par rapport aussi à ce que tu dis la catastrophe c'est pas la crise la catastrophe c'est quelque chose de prévisible bien sûr on est un pays sismique on est un pays ceci on est un pays cela donc elle fait partie de notre ADN socio-culturel et elle est suffisamment régulière pour montrer qu'elle se pose ou elle s'impose d'une certaine manière c'est pas la catastrophe qui fait peur à l'état français qui met en place sa compassion et tous les systèmes que tu disais c'est pas la catastrophe ce qui leur fait peur c'est éventuellement la crise sociale sociétale qui peut se découler de ça donc nous on va rester ça c'est leur problème politique c'est leur problème d'image de pays généreux qui distribuent la solidarité et tout bon la compassion les gestions de la compassion bon ça c'est pas un problème sur la catastrophe elle-même il y a une philosophie à tirer une philosophie politique parce qu'en fait cette catastrophe là ça montre l'impuissance des acteurs puisqu'on parle toujours des acteurs des acteurs parce que ces acteurs là donc nous au départ on subit et on subit tout et on subit avant tout la crise je dirais même que d'une certaine manière il y a une certaine érotisation de la catastrophe puisque ça met en avant une certaine intelligence rebelle poté mon neve débouillat pas pêché et on y va et ces catastrophes là nous mettent dans des situations de précarité dans lesquelles on sait faire on sait et y compris et donc il y a ce premier niveau de catastrophe généralisée ou soudaine qui met en avant des formes d'intelligence rebelle des formes d'intelligence intestine qui fonctionnent et qui fonctionnent bien sur ce niveau là il y a quelque chose d'important à dire c'est que ces catastrophes normalement sont prises en charge et c'est ce que disait René c'est important par des niveaux politiques des niveaux sociaux institutionnels bien précis or ces niveaux sont partagés les compétences sont partagées les responsabilités sont partagées ça veut dire que ce qui va dominer en situation de catastrophe et quand on va passer en crise ce sont des processus d'annulation réciproque chaque moune qu'avait chaque moune chacun essaie d'amener son sac de diri ou n'importe quoi pour montrer que c'est lui qui a fait quelque chose donc on est dans la négation du projet politique et quoi que ce soit on est dans le fait que le passé ne sert à rien il ne vous apprend rien et le passé devient passif et on est toujours dans ce système là pourquoi et je reviens à ce que vous avez dit qu'est-ce qu'on a besoin on en a marre des acteurs on veut maintenant des auteurs ça veut dire des gens qui vont agir et agir parce qu'ils savent il faut savoir pour voir il faut savoir pour agir ils savent parce que la catastrophe ça fait partie de 3DN je le disais et qu'ils vont à partir de là pouvoir faire un peu d'anticipation faire un peu de prospective et construire tout doucement le pays mais c'est ce qu'on appelle le développement c'est bien dit je pense on a bien entendu et je crois qu'on l'a souscrit tout à fait mais à demain je veux juste poser une question justement la police de l'environnement la police de l'environnement alors qu'il faut faire faire ce qui est nécessaire pour te permettre qui m'a dit l'autorisation mais le monsieur dit bon ça n'a pas affolé parce qu'ils savent que c'est bon quand ces policiers habitaient ils ont besoin de faire autorité mais ça ça n'a pas le droit d'exister mais non oui et puis je veux dire un truc aussi la dimension technique la dimension technique parce qu'il faut voir ce qui se passe ailleurs vous mettez des cailloux d'une tonne n'importe quelle tonne pour faire le bord des routes mais la mer ou la rivière jouent avec ça oui c'est vite fait il y a des cailloux il y a des arrochements il y a des arrochements à rivière et ce n'est pas la première fois on ne sait même pas où sont passés ces cailloux là au fond de la mer alors juste un exemple technique je vais la parler j'étais à l'époque jeune et j'ai vu le travail qu'on a fait sur le cap d'Antifère au nord du Havre pour la rentrée des pétroliers j'ai vu ce qu'on a fait en France par rapport à la contrôle des rivières ou des débits ou des marées ou des marées qui rentrent ou qui sortent mais tout le monde sait que ce n'est pas des cailloux ronds qu'il faut mettre il faut mettre des espèces de tripodes qui se marient un peu comme ça et qui vont eux être solides casser les vagues et résister au débordement vous foutez des pierres de ronde qui vont partir on ne sait même pas où est-ce qu'elles vont partir donc il ne faut pas s'il y a de l'intelligence quelque part aller la chercher là où elle est et là où elle est on va venir à Nico alors Nico on a parlé de la culture du risque de l'éducation qui doit nous permettre de faire face mais il y a aussi une préoccupation je pense c'est celle de la couverture du risque de l'externalisation du risque parce que vous savez en période tout le monde a dit bondier casse encrasé et il y a quand même reconnaissons-le nous avons des problèmes d'économie ici la situation mais il y a aussi à faire émerger une culture de la couverture du risque il y a des assurances aussi qui nous protègent tout le monde ne peut pas payer mais oui on a le sentiment que cette question de la couverture du risque elle n'est pas mise en avant et à chaque année on se retrouve devant des difficultés Nico alors qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus comment est-ce que cette vision cet aspect tu partages qu'est-ce qu'il en est c'est dommage parce que c'est une réponse pour le ramail c'est dommage qui va là parce qu'il était qu'il était sûr que bon dès que l'État français a décrété l'état de catastrophe naturelle et que les procédures sont accélérées tout nous ne savent plus que toucher et donc et donc vive la France et vive l'État français un petit bon je ne veux pas ramer notre ami parce que c'est une provocation à l'écale tu t'en es où mais sans plaidisse c'est que au cœur de cette affaire-là il y a de la responsabilité et ça je suis d'accord avec tout ce qui est dédié sur la responsabilité peut-être même au plan juridique au niveau des compétences mais de l'ordre non peut-être qu'il y a trop trop de responsables qui diluent la responsabilité et il faudrait peut-être loger la responsabilité de ce risque-là quelque part de bien précis et pousser l'État dans du régalé entre guillemets de sorte que nous sachions clairement que ça nous appartient et c'est à nous de mettre en ordre l'exercice de notre responsabilité c'est ça et c'est bien on saura qui est qui comme le disait un ami barbadien lorsque le ministre habite au coin de la rue il y a intérêt mais t'es bien parce qu'il n'habite pas à Matignon en New York on peut le rencontrer au plein marché donc aussi ça c'est très très beaucoup donc la responsabilité et puis pas de responsabilité sans projet il faut un projet un projet et nous avons compris au bout de tout que là il n'y a pas de projet aujourd'hui sans citoyenneté et je redis bravo et merci à ceux qui sur le plateau disent l'éducation 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 alors l'éducation ça peut aussi être fait par nos artistes nos créateurs la prévention peut ne pas être ébarbative ni nous faire peur on peut utiliser le support que nous connaissons le conte la musique le cinéma le théâtre pour pouvoir mobiliser le peuple guanupéen sur ce qu'il est ce qui ne pourra pas changer de pays même si l'Italie est en France pendant quelques jours nous carburons sur l'île et on ne pourra pas faire autrement donc il faudra intégrer et bâtir autour de ce que nous sommes nous-mêmes et c'est ça qui attendre d'un grand mouvement citoyen je pense que c'est ça la clé et puis l'oubli l'oubli vraiment c'est le danger de l'oubli mais peut-être aussi si je vais finir en disant du mal peut-être que c'est bien pratique c'est cette terre où un petit courant d'air passe tout se casse la gueule pour qu'on puisse injecter de l'argent et qu'on puisse remouliner un peu de la construction et que tout le monde est touché et il faut que quand le monde ne va tout va ça aussi ça aussi il ne faut pas exclure sans être cynique ce qu'elle c'est plus pratique ces assurances qui permettent à l'argent de recirculer et au pont d'être reconstruit et il paraît je ne sais pas si c'est pas qu'en matière des détourlements politiques là où on détourne le mieux c'est dans la construction alors je ne sais pas il y a une alliance objective entre les mauvais vents et les mauvais dirigeants en tout cas nous avons eu plusieurs approches de la question mais nous devons quand même retenir qu'il s'agit de phénomènes climatiques c'est ça la Guadeloupe est exposée elle sera de plus en plus exposée ça dépendra de ce que nous ne maîtrisons pas dans le global comment les pays se développent avec la pollution etc l'environnement donc il y a à faire attention de ne pas construire surtout n'importe où quand on va construire gaz à zote panne n'importe d'un côté après vindique aïkazan gaz à zé et tant pis si vous plaît ça qui paie les on va construire nous on risque pensez aussi à cirer ou si vous voyez ce cyclone passé écrasé ou au moins parce que vers la collectivité au moins il y a un cyclone qui est protégé ou bien content oui mais avec quand même cette notion que la couverture du risque quand il est lié actuellement on le voit maintenant à des aléas donc climatiques naturels oui oui ça devient problématique parce que les échelles de couverture ne couvrent pas justement tous ces aléas là il y a beaucoup de gens ce sont les aléas donc tu peux toujours jouer au crème dé et dire que ça va passer à côté c'est leur prix ou encore au prix mais on voit déjà la montée des assurances et le coût des assurances et de plus en plus ces assurances mondialisées sont par rapport aux aléas climatiques du climat sont en train de se dire il va falloir multiplier par un ou par deux les cotisations parce que nous on ne peut pas suivre donc ça veut dire qu'on est quand même dans un raisonnement et là je rejoins tout ce que tu dis sur le global où il faut associer la dimension locale effectivement et la dimension globale dans une vision qui soit une vision écosystémique et là on a du mal à le faire parce que déjà on a du mal à être citoyen dans son propre pays à plus forte raison d'être citoyen dans l'économie monde l'économie monde alors nous voyons passer à une autre question c'est parce que il y a quand même leur avance oui certainement mais en disant simplement que tout ce monde là qui trouve il va y avoir le mal pour y avoir subi y avoir tout en compassion tout en bidé à l'entraînement seulement il faut comprendre que ça a transformé en réparation et c'est le problème là voilà alors les guadeloupés vous avez entendu alors messieurs nous sommes à la question du monde le monde on disait le monde est en diminution voilà donc un conflit qui est né à l'est de l'Europe qui au départ si on peut dire était un conflit régional et qui maintenant a pris une dimension mondiale ou du moins internationale dans la mesure où on entend parler il y a des instances qui se réunissent de plus de certains diront de grandes messes mais ça se passe à l'ONU donc il y a des interpellations on se pose des questions sur ce monde dans lequel nous vivons parce que nous sommes aussi victimes des impacts en quelque sorte de ces crises qu'il y a en Ukraine alors messieurs qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit entendre sur ce sujet qu'est-ce qu'il y a à dire le conflit d'abord la jeunesse du conflit c'était une histoire me semble-t-il de missiles que là aussi ne voudrait pas c'est très très difficile la jeunesse elle n'est pas si claire que ça il y avait des bon je ne suis pas historien oui mais bon donc il faut le conflit il vient aussi du fait qu'il y avait des accords déjà préalables qui étaient pris les fameux accords de Minsk qui étaient pris qui garantissaient à l'Union soviétique un certain nombre de choses globalement en termes de géostratégie ça n'a pas été respecté du tout et c'était garanti par la France par l'Europe par l'Allemagne etc ça n'a pas été garanti du tout alors que l'OTAN de plus en plus essayait d'étendre son union de confiance son union de confiance au départ il y a ça à un moment même militaire qui est piété dans les zones de protection les zones tampons de l'Union soviétique à côté de sa union soviétique vivait depuis Gorbachev une certaine d'un certain déritement or c'était quand même un empire alors un empire au sens comme les empires coloniaux de France enfin d'Occident et c'était aussi il y avait une certaine colonisation donc le choc s'est fait à des niveaux tectoniques alors je ne rentre pas plus là-dedans c'est grosso modo ça mais je ne suis pas spécialisé là-dedans ce que je constate par rapport à ton observation c'est que les grands équilibres les grands schémas de stabilité d'hier sont en train de vaciller je ne dis pas qu'ils s'écroulent tout de suite je dis qu'ils sont profondément remis en cause sans qu'on voit pour autant ce qui va sortir derrière donc on est vraiment en situation de doute et de crise au sens du processus alors quels sont les schémas qui vacillent premier schéma qui vacille c'est l'équilibre de la terreur toute la guerre la deuxième la deuxième partie de la enfin de ce siècle c'était l'équilibre de la terreur l'équilibre de la la bombe nucléaire comme étant le garant que personne la dissuasion la dissuasion la dissuasion voilà exactement après la guerre froide après ceci cela après ceci bon cet équilibre de la terreur maintenant on a l'impression le discours de Poutine que tout le monde ne sait pas vous l'aime pour lui il peut appuyer et ça rentre même dans le discours de l'Occident ce qu'ils te disent t'explique maintenant en termes de stratégie qu'il y a des bombes atomiques tactiques et qu'il y a des bombes atomiques totales c'est-à-dire qu'il peut y avoir une petite bombe des Antilles qui fait sauter que Paris que des régions bien machin un peu comme les frappes chirurgicales des États-Unis donc qui ne fait pas de dégâts mais tu as quand même un million de morts deux millions trois millions sept millions mais en fait ce n'est pas une guerre totale donc il y a l'évaluation entre la guerre tactique les missiles tactiques et les missiles machin première chose la deuxième chose c'est l'équilibre de l'Occident parce que attention et j'aime beaucoup dire ça cette crise-là c'est une crise occidentale comme on l'entend mais vraiment occidentale et peut-être peut-être plus méchant c'est une crise de blanc ah bon du modèle blanc occidental julio-chrétien et même cela avec compagnie donc c'est très important de dire ça c'est pas le grand ennemi de la grande invasion le choc des civilisations le choc des religions le nord contre le sud ou l'est contre l'ouest la Chine contre le machin c'est en Occident avec cette espèce de vision contrastée où commence l'Europe où finit l'Europe on avait dit la dernière fois pour De Gaulle l'Europe c'était jusqu'à l'Oural apparemment non la zone de top on n'a pas été respectée donc cette crise occidentale largement instrumentalisée par les Américains mais il ne s'est pas il n'y a pas que de la solide bon l'Europe la vie est dans le plein fouet c'est elle qui va payer tout parce que je dis de toute façon il ne risquerait pas grand chose et puis la troisième chose qui arrive dans la rupture des grands équilibres de la modernité ce sont les équilibres de culture et là et ça ce sont des lignes de force technologiques sous-jacentes on les voit avec les Kurdes on les voit avec les Tchèques on les voit avec les musulmans par rapport aux autres etc. et donc tout ça pour dire que tout ce qui est en cause maintenant c'est un ordre donné du monde qui ne tient plus la distance alors deux possibilités est-ce qu'on va se foutre en l'Occident est-ce qu'il va se foutre en l'air comme n'importe quelle grande civilisation dont la durée de vie est de 500-600 ans on a vu ça avant il y a eu d'autres civilisations qui ont sauté ou est-ce qu'il va être capable de créer du renouveau de créer du développement ou je ne sais pas quoi pour vous permettre à la vie de continuer je suis dans personnellement je suis dans le doute absolu l'Occident doit avoir une vision mondiale des équilibres peut-être mais si la vision mondiale c'est la leur qu'ils imposent à tout le monde manifestement ça ne passera plus avant d'arriver à Nico peut-être René alors Poutine semble fou vraiment ça va donner quand on écoute les médias c'est tellement facile c'est fou oui nous regardons toujours le domaine à la médecine à la médecine on ne peut pas définir à un niveau là en terminant Raphaël Dillam c'est nous équilibre des forces avant c'était la période de la guerre aux foides oui dans les années 60 dans les années 60 ça a duré longtemps et qui n'a qu'à justifier si vous voulez débuter c'est le pacte de Varsovie et en même temps l'OTAN en face équilibre la Savinou elle va chuter le mur de Berlin et d'élitement à l'Union Soviétique qui vient à Russie et normalement à d'un période de la sa qu'on ne peut pas avoir de Varsovie l'OTAN ne peut pas continuer à exister en tant qu'OTAN oui c'est non plus d'ailleurs ce sont obité qu'il y a même discuté d'ailleurs mais voilà celui qui est sorti vécu qui a estimé qu'il y a le maître du monde il met donc au contraire il faut il y a un force à l'église et effectivement l'OTAN continue à nous ça n'a existé mais à l'impulsion à les États-Unis puisque t'es non puissance dominante d'un côté là c'était les États-Unis ça t'es même intéressant que l'OTAN t'es vigné tant ni etc et cette politique d'extension pensant que ça t'es que les 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 russes pas t'es qu'ils n'étaient pas sur ça par rapport à ça qu'ils étaient tellement faibles etc et ces politiques d'extension là ça et les contradictions qui étaient nia dans les pays baltes etc à l'ancienne Europe de l'Est qui permettent qui fait que ils ont essayé à y aller beaucoup plus loin à d'un souvelet domination militaire au LASA à l'OTAN etc donc en fait c'est toutes ces questions là ça et d'autres questions beaucoup plus complexes qui fait que et qui va toucher à le nationalisme dans ces régions là ça qui fait qu'à nous arriver à la situation d'un profil là ça etc bon ça c'est le premier bité là mais au-delà de ça qu'a fait que l'ours à un moment donné dit attention l'ours la russie dit attention à 4 centimes menacées ils ont voulu s'étouffer moi et tout ça et on a réagi côté homme ça t'es pas limité là et ça t'es pas trouvé des solutions puisque t'es ni là pour de mise etc mais enfin très souvent dans les pays d'Europe c'est ça qui passait je trouve que c'est des puissances puissances dominantes c'est que il y a pas signé des accords que il y a même pas à respecter rapidement donc vous trouvez nous dans cette situation là deuxième problème c'est que en les bases de nouvelles donnes qui étaient produites par nous avons un phénomène qui vient développer c'est que sur la mondialisation et la mondialisation économique en particulier où pratiquement nous avons une sorte de partage économique et ça crée des situations de dépendance oui et ces situations de dépendance là ça avec un conflit là qui est passé là il y a un cas de plus en plus fort oui oui situation de dépendance en matière énergétique vis-à-vis des pays en particulier de la Russie et des pays qui ont les ressources qui ont les ressources par rapport à ceux qui consomment et situation de dépendance au niveau qu'on met aussi à l'alimentaire et c'est là alors à moi ça attaque vis-à-vis de la Chine etc etc qui a fait que les pays d'Europe qui en plein à la situation de conflit là y'ont eu un gros problème c'est que pour la première fois peut-être dans l'existence à eux y'a trouvé y'a plus de gros problèmes en matière énergétique et deuxièmement au niveau alimentaire qui j'en y aura fait parce que c'est plus la même chose après ça elle est montée à prix à l'épétrole et tout ça elle est payée tout en désorganisation et de plus en plus ça dans ces pays là ça on peut même parler des débitants c'est la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique énergétique chercher en d'autres sources d'emmé et si nous voulions viner à ces pays en Guadeloupe c'est ça c'est le même problème en plein à d'un mais pour d'autres raisons pour des raisons de nécessiter à ce qu'à nous autosuffisent nous nous nions certaines autosuffisances et nécessiter à ce qu'à nous ni on maîtrise le développement à nous à la réalité c'est bien dit alors on va venir vers la fin de l'émission bien Nico alors je vous ai la question au regard de tout ce qu'on entend à la presse la presse nationale l'homme Poutine il est fou quoi parce qu'il fout avec leurs valeurs à triompter et installer la paix et le bonheur pour toute l'humanité et que finalement il y avait deux valeurs qui allaient l'emporter c'est la démocratie et le marché et que le modèle qui allait s'implanter au gré malgré sur tout le monde c'était la démocratie sociale de marché il n'y avait pas de problème d'Anglopo d'Anglopo ce récit-là est perturbé par Poutine qui lui dit votre monde monopolaire moi je n'en veux pas et ça gêne même la Chine je crois parce qu'il pense en fait les Chinois ne sont pas fâchés que le monde monopolaire n'est alors les Chinois parce que les Chinois qui contrôlent par la finance déjà les Etats-Unis on ne s'est pas à l'ensemble que finalement le monde monopolaire le gouvernement mondial soit en leurs mains et à mon avis ils auraient fait la peau et la démocratie et l'économie de marché et le jeu serait accompli et donc Poutine est intéressant parce que Poutine il m'intéresse parce qu'il jette l'AEA dans ce jeu-là et donc aujourd'hui la question est de savoir si on est d'accord pour le gouvernement mondial comment on y va avec quelle valeur avec quel chemin et tout ça est mis à plat voilà c'est ça et donc ce jeu-là est devenu très très intéressant et moi je ne crois pas que le monde va se s'aborder pour l'instant parce que je crois aussi que quand on tue on tue on ne raconte pas sa vie tant qu'il nous dit avec la nuance lumineuse de Raphaël tant qu'il nous dit je vais vous tuer c'est que c'est bon il n'y a pas de problème parce que généralement il ne le fait parce qu'il dit donc ça veut dire que je veux l'entendre dire tous les jours il va envoyer une bombe atomique pour Paris ça pendant que j'y suis on y tend un bagage en main rentrer à Mornalo mais pour le service c'est ça la vraie question la question c'est l'histoire le storist le storist telling mondial qui l'écrit et vers où est-ce que Coca-Cola le gluten vote qui était le modèle antérieur c'est ça qui doit l'emporter ou est-ce que on va marcher vers des choses un peu plus rigoureuses plus centralisées plus autoritaires ça c'est une belle question qui va vivre 50 ans encore 50 ans on attend peut-être un nouveau monde on ne connaît pas le contenu mais sans doute il y aura un nouveau monde quelque chose va se construire la vie continue mais je voulais juste revenir on a posé plusieurs fois la question de la folie et ce serait bien s'il était fou en plus s'il était fou selon les définitions psychiatriques ou de maladie mentale de l'Occident ça veut dire être complètement déraisonné pas de ceci mais non c'est pas ça parce qu'entre temps la psychiatrie c'est quand même sophistiqué aussi qu'il y a beaucoup de fous qui vivent avec nous dans la société et qu'on a enrichi notre bagage conceptuel alors juste pour dire il n'est pas fou du tout il sait parfaitement ce qu'il fait alors éventuellement on pourrait se rapprocher de l'art de la guerre de Lao Tzu ou de la théorie des jeux et notamment des jeux de Go des jeux de ceci mais plus précisément ce qui me concerne maintenant il y a ce qu'on appelle des analyses de rationalité quelle est la rationalité le centre de gravité d'un gars qui parle quand je te parle au-delà de ce que j'exprime c'est la partie évidente où il est sorti mais auparavant il y a un schéma il y a un système il y a un schéma de pensée il y a un schéma mental il y a des représentations il y a des savoirs en digu il y a des prérequis il y a des évaluations antérieures quand il est fait et donc Poutine bon on ne va pas rentrer dedans tout de suite mais il a il a manifestement il a une rationalité russe oui russe qui est quand même pas n'importe quoi occidental qui ne correspond pas à la rationalité américaine en tout cas dans les jeux et etc c'est dans les jeux d'acteurs exactement et comme tu aimes beaucoup dire les jeux d'acteurs sont toujours porteurs d'enjeux personnels donc il y a toujours ces trois niveaux du jeu de l'enjeu et du jeu et donc l'analyse de rationalité américaine et il serait temps que l'Occident commence à la faire aussi à cette analyse parce que ce sont les premiers perdants de ce jeu là entre parenthèses et l'analyse du jeu de Poutine ne sont pas du tout les mêmes ce sont les mêmes et bien sûr je crois qu'il y avait beaucoup à dire René beaucoup de personnes on a beaucoup à dire mais malheureusement le feu ton signe l'heure est arrivée ainsi se termine notre émission on rappelle le thème c'était donc Fiona réparatif et ensuite le curatif et nous avons abordé la question de l'Ukraine alors messieurs sur ce nous allons nous séparer de téléspectateurs nous allons quitter le plateau et vous dire mais peut-être dire à Nico que s'il veut qu'on lui envoie un avion de rapatriement je vais cotiser tout à fait on te fait revenir au pays rapidement mais Nico si tu as aussi si tu as nous proposé un plateau là avec la la diaspora française la diaspora la porte est ouverte il n'y a aucun problème si tu le fais signe voilà ce serait très bien et si un période là c'est un peu avion nous répondons en sous-marin voilà alors le meilleur pour toi Nico le meilleur je vous remercie beaucoup chers amis et au lycouliste alors nous allons quitter le plateau avec l'éclipse d'Ibosimont voilà la chanson d'Ibosimont pour la circonstance il est séné voilà c'est un clin d'oeil merci à toi Jaoulène la technique la vie est si belle le jour est si beau je ne veux pas mourir au fou mais tiens m'a mis moi la vie trop belle je veux me marier avoir des enfants je veux vivre ma vie avoir un jardin avec des jolies fleurs et de la verdure ouais puis piconcom salade en plein dans la nature avec du soleil des champs des oiseaux parce qu'elles sont rastards ça même si je dois mourir un jour par des mètres criminelles j'ai pas peur de la mort c'est peut-être mon destin aux leurs seules chances même si je dois mourir un jour par des mètres criminelles j'ai pas peur de la mort c'est peut-être mon destin depuis mon enfance j'ai jamais eu d'amour jamais d'affection je ne suis pas méchant je ne fais pas du mal je suis innocent je ne fais pas méchant mais je cherche à savoir toute la vérité sur ma race noire ah oui l'esclavage existé c'est rassemble après tout l'antiquité autant d'un ébrouillé autant d'un gros côtier j'ai dit c'est du passé mais c'est existé même si je dois mourir un jour par des mètres criminelles j'ai pas peur de la mort c'est peut-être mon destin aux leurs seules chances même si je dois mourir un jour par des mètres criminelles j'ai pas peur de la mort c'est peut-être mon destin au-dessus de la mort j'ai pas peur de la mort c'est pas peur de la mort c'est pas peur de la mort Sous-titrage ST' 501